Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comme on disait dans la télévision des années 50 et des années 60 encore, pour cette troisième séance de cette saison du temps des archives, co-produit par le Mucem et l'Institut national de l'audiovisuel et soutenu par les amis du Mucem, nous continuons à traiter du thème de cette année. Ce thème, je vous le rappelle, c'était « Prendre la rue ». Après la rue qui avait été prise par les supporters de football, puis la rue prise par les grévistes de 1947 et 1948, et avant la rue envahie par les 68ards, ce sera la prochaine séance, la quatrième et dernière séance, en mai, le 14 mai de notre série, nous allons ce soir aborder une rue soulevée, une rue éruptive, celle d'Alger en mai 58, avant le retour au pouvoir du général de Gaulle. Pour cette séance, qui nous replongera dans une ambiance de 60 ans, nous avons la chance d'avoir avec nous une des actrices de ces événements, Alice Cherki, qui est née à Alger, psychiatre, psychanalyste, auteure entre autres d'une biographie de Franz Fanon, dont elle était l'amie, de Mémoires anachroniques, qui vient tout juste de sortir et qui a participé au combat pour l'indépendance algérienne, et une historienne, Malika Rahal, qui est chercheuse à l'Institut d'Histoire du temps présent et qui travaille sur l'histoire de l'Algérie au moment de l'indépendance, mais depuis cette indépendance jusqu'à aujourd'hui. Avec elle deux, nous allons donc tenter de comprendre ce qui s'est passé il y a 60 ans à Alger. Alors, on va se rafraîchir à la mémoire avec une première archive, une archive qui remonte au tout début de l'année 1958. On y voit un président du Conseil bien oublié aujourd'hui, il s'appelait Félix Gaillard, et il évoque la réforme constitutionnelle. Nous sommes le 15 janvier 1958. Au-delà des 600 convives du banquet de Conflans, c'est à tous les Français que le président Félix Gaillard a posé la question de la réforme constitutionnelle. Depuis la fin de la guerre, les États-Unis ont connu deux présidents. La Russie n'a eu, elle aussi, que deux chefs de gouvernement. L'Angleterre, trois premiers ministres. Quant à l'Allemagne, depuis huit années, c'est le même chancelier qui assume les destinées de son pays. En face de cette stabilité, quel spectacle offre la France ? 25 gouvernements se sont succédés. Un gouvernement en place ne doit pouvoir être renversé que si une autre majorité s'est mise d'accord sur un autre programme et sur un autre homme pour en assurer l'application. Alors, nous sommes bien sous la Quatrième République. Les discours politiques se font au moment d'un banquet, en l'occurrence. Et Félix Gaillard annonce cette réforme constitutionnelle possible. Cela veut donc dire, en l'occurrence, Malika Rahal, qu'à ce moment de janvier 1958, les idées qui vont être ensuite développées par un général de Gaulle qui reprendra le pouvoir en mai et qui tentera justement cette réforme et réussira cette réforme constitutionnelle avant la fin de l'année, sont déjà dans l'air ? Oui, absolument. Là où cette archive est vraiment très précieuse, c'est de voir comment Félix Gaillard, avant vraiment que pour lui, les ennuis ne commencent en quelque sorte, il est déjà en train de parler d'instabilité gouvernementale. Vous le savez, c'est un peu la tare de la Quatrième République, le fait que les gouvernements se succèdent à un rythme très, très rapide. Et c'est vrai qu'au fil de l'année 1958, on va en parler de plus en plus. Mais là, déjà, dès le tout début du mois de janvier, on en parle beaucoup. Et il ne dit pas seulement ça. Ce n'est pas seulement une histoire d'instabilité gouvernementale. C'est aussi une histoire de coalition de gouvernements qui fait qu'en quelque sorte, les frontières entre gouvernement et opposition sont de moins en moins claires. Donc quand un gouvernement change et qu'il est remplacé par un autre, ce n'est pas vraiment le gouvernement de son opposition. Donc on ne sait plus très bien ce que ces nouveaux gouvernements défendent. Et au fond, les lignes politiques sont de plus en plus brouillées. Et ça, ce sont des thèmes qui ne feront que croître durant l'année 58, mais dès avant le mois de mai. Alors nous sommes en janvier 1958 à l'Echerqui. Vous vous trouvez où à ce moment-là ? Et surtout, ça fait trois ans que ce conflit, un peu plus de trois ans que ce conflit a commencé à se développer en Algérie avec la Toussaint 54. Donc on est arrivé à un moment de crise qui est très forte, justement, après la bataille d'Alger. Et nous sommes donc au tout début de l'année 58. Oui, on est au début de l'année 58, effectivement. Et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en Algérie depuis. Et puis, vous parliez de renversement de gouvernement. Je crois que le départ de Mendès France, du gouvernement en France, a quand même aussi durci les choses. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Parce que, y compris en Algérie, beaucoup, y compris parmi les musulmans algériens, comme on disait à l'époque, penser que Mendès France, qui avait négocié avec le Maroc, avec la Tunisie, qui avait acquis son indépendance, allait trouver une solution plus paisible pour l'Algérie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Guy Mollet, février, vous dites 58, il faut rappeler février 56, avec l'arrivée de Guy Mollet à Algérie, aux mêmes endroits, c'est-à-dire au forum, sur les marches du QG, qui est l'endroit emblématique où il y a eu les tomates et où il y aura ce qui va se passer ici en mars 58. Moi, où j'étais, j'avais... Bon, je le dis très vite, parce que je ne veux pas encombrer la conversation, compte tenu de mes opinions, enfin de ma conviction de jeunes. Et nous étions quand même pas mal dans ce mouvement-là, parmi les étudiants, parmi beaucoup de gens, les scouts algériens, etc. Nous étions convaincus que l'indépendance de l'Algérie était inévitable. Et quand il y a eu les pouvoirs spéciaux, massus, etc., il y a eu d'énormes répressions, y compris parmi ceux qu'on appelait à l'époque les libéraux. Ce n'est pas du tout le libéralisme d'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'arrestations, de mises en camp, etc. Ce qui fait que moi, je quittais l'Algérie en janvier 57, d'abord pour Paris. Et à l'époque dont vous parlez, j'étais en partance pour Tunis. Mais j'étais encore à Paris en janvier 58. J'assistais à l'atmosphère de l'époque. Alors, la deuxième archive de cette série d'archives qui nous ont été fournies par Lina, Sophie Gilleri et Mireille Maurice, c'est une archive d'une manifestation d'agent de police. C'est une archive radio avec une image fixe. C'est pour cela que vous verrez une image fixe. Elle date du 13 mars 1958. Pourquoi est-elle importante pour notre propos, Malika Rahal ? Parce que, justement, c'est une des étapes auxquelles l'atmosphère de 58 se développe et que ce sentiment d'instabilité, ce sentiment de crise, en fait, émerge de plus en plus. On a des policiers qui manifestent. Vous allez entendre le compte rendu tout à l'heure. Et là où c'est difficile pour le gouvernement et pour le régime, c'est que, du coup, la contestation vient de près, en fait. Elle vient des forces de l'ordre. Elle vient des agents de la sécurité. Et donc, ça touche vraiment de près l'intérieur du régime. On écoute tout de suite cette archive. Eh bien, je dois dire que la tension s'est surtout portée au dehors du palais Bourbon. En effet, les agents de police ont manifesté devant les grilles du palais pour demander la prime de sécurité qu'ils réclament depuis que certains d'entre eux ont été victimes d'attentats terroristes. La manifestation était bruyante, mais sommes toutes forts pacifiques et elle s'est terminée à 7h moins le quart. Et Jean-Renal, vous avez quelque chose à ajouter concernant cette manifestation ? Oui, la manifestation avait commencé dès ce matin. Répondant à l'appel de leur syndicat, plusieurs milliers d'agents de police s'étaient rassemblés en effet dès 11h dans la cour de la préfecture de police. Cette manifestation, qui devait être silencieuse, fut troublée par des coups de sifflet à roulettes, des sonneries, des sirènes d'alarme et ponctuée par les avertisseurs de police secours. Les manifestants réclament non seulement la prime de risque, mais encore un réajustement de leur salaire. Précisons que les agents de police qui ont manifesté en dehors de leurs heures de service, car le droit de grève ne leur est pas reconnu. Merci Jean-Renal. Maintenant abordons d'autres nouvelles sociales, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, Jean-Renal, concernant l'Assemblée nationale. Oui, quand j'ai quitté l'Assemblée, M. Bourgesse Monnoury, ministre de l'Intérieur, est monté à la tribune pour faire une déclaration sur cette affaire. Il a réprouvé en termes très vifs cette manifestation et indiqué à l'Assemblée que le gouvernement va procéder à une répartition des crédits pour la police. M. Did a voulu répondre au ministre, mais les communistes ont alors essayé de l'empêcher de parler. Ce fut alors le charivari habituel. Et le président, M. Licard, n'a eu qu'une ressource. C'est justement de la séance. Alors, charivari habituel, on voit bien effectivement qu'il y a à la fois du folklore, mais aussi une sorte d'agacement dans la voix du journaliste de la radio-télévision française de 1958 face à ces jeux de rôle, pourrait-on dire, qui se déroulent dans l'enceinte du palais Bourbon. Cette manifestation, dites-vous, Malika Rahal, est importante parce qu'elle montre qu'il y a des tensions à l'intérieur des forces de l'ordre. Elle aura des conséquences pour un peu plus tard ou pas véritablement ? Elle a des conséquences en ce qu'elle contribue à élever le niveau d'excitation et d'insatisfaction en même temps. On a des policiers qui se rassemblent. Ils se rassemblent vraiment nombreux depuis 1948. Ils n'ont pas le droit de grève, les policiers. Donc, on ne peut se rassembler que si on n'est pas en fonction. Il y a 8 000 policiers. Rappelons que 1948, c'était le thème de la précédente séance parce que ça évoquait effectivement ce qui s'était passé pendant les grèves insurrectionnelles de 1947 et de 1948. Donc, pas le droit de grève. Et sur les 8 000 policiers qui ne sont pas en fonction ce jour-là, on en a 5 à 6 000 qui sont présents dans la préfecture de police. Et au début, c'est un rassemblement qui se veut silencieux. Et puis, là vraiment, on voit bien que c'est 58. Enfin, on voit bien que c'est cette atmosphère. Ça devient de plus en plus bruyant. On a des slogans qui commencent à être criés. On a beaucoup, beaucoup de bruit à tel point que le directeur adjoint descend pour dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là et se fait taper. Il y a des insultes. Et surtout, très important, le syndicat est complètement débordé par la foule. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu par les représentants syndicaux. Mais la foule, en fait, se met en marche vers l'Assemblée nationale pour porter ses revendications devant l'Assemblée nationale. Et du coup, le débat rentre. Quelques députés invitent des délégués policiers à rentrer à l'intérieur de l'Assemblée, à discuter. On en parle en séance. Et c'est là aussi qu'on commence à s'insulter, se crier dessus copieusement. On s'en voit, les uns se disent, allez donc voir en Hongrie si c'est mieux. Abale fascisme, espèce de gestapiste, tortionnaire. Enfin, tout un répertoire d'insultes. Mais en réalité, il y a aussi un certain nombre de mots d'ordre antiparlementaires. Il y a des mots d'ordre qui sont antisémites. Et il y a un vrai malaise après cette manifestation autour de l'idée que vraiment la police va mal, que les forces de l'ordre vont mal. On remplace le préfet de police par quelqu'un dont on connaît le nom, qui est Maurice Papon. Et on a très rapidement d'autres manifestations qui suivent, qui sont moins spectaculaires. Mais quelques jours plus tard, par exemple, on a une manifestation d'anciens combattants et de parachutistes en tenue, conduit par notamment Jean-Marie Le Pen, qui manifeste devant l'hôtel Matignon. Donc vous voyez que l'armée, la police, c'est vraiment aussi des piliers de la République qui sont en contestation très forte et en contestation antiparlementaire très forte. Alors, pour autant, la politique continue à faire. Ali Cherki. J'ajoute que toutes ces manifestations ont en toile de fond quelque chose qui n'est pas dit. C'est ce qui se passe en Algérie, où c'est vraiment, non pas les événements, mais la guerre. Et on voit bien que parmi les forces de police, etc., c'est comme si quelque chose qui se passait là-bas, au fond, infiltre tout ce que les parlementaires n'abordent pas. – Ne veulent pas mettre en avant. – Ne veulent pas mettre en avant. Il y a vraiment ce... – Parce que chacun des policiers sait effectivement que c'est une guerre et qu'il en subit même parfois les conséquences. On parlait des attentats terroristes tout à l'heure. et qu'il y a tout ce mouvement de ne pas vouloir mettre en évidence le lien qu'il y a entre... – Ce qui se passe à Paris. – Ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans toute l'Algérie et notamment à Alger. Parce que 58 à Alger, c'est quand même une année terrible. – Alors, on va revenir à Paris avec l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui va donc tenter de prendre les rênes de gouvernement. Cette personne s'appelle Pierre Fimelin, il est Alsacien. Il a donc une réputation d'homme droit. C'est comme ça qu'il est présenté au moment où on l'élit à la présidence du Conseil. Et on va l'entendre pour justement ce moment où il va prendre peut-être les rênes du gouvernement. Nous sommes le 9 mai 1958. Nous avançons dans le temps. – Oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les circonstances sont trop graves pour qu'on puisse se dérober devant les responsabilités. C'est pourquoi je viens d'informer M. le Président de la République que j'acceptais d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. En cette heure, la pensée de tous les Français va vers l'Algérie. Et c'est pourquoi je veux dire ici fermement qu'en Algérie, la France ne cèdera pas devant la violence qui vient de se manifester par l'assassinat de trois soldats français prisonniers. La volonté de paix du peuple français que le gouvernement aura le devoir d'exprimer et de manifester le moment venu par des actes de droit d'être prise par personne pour un signe de faiblesse ou de découragement. C'est à l'effort, à l'effort militaire, à l'effort financier, que j'aurai le devoir, si le gouvernement est constitué et reçoit la confiance du Parlement, de convier la nation. Il faut que nous souvenions tous qu'en Algérie, pour la France, la paix ne peut être que le fruit du courage. Merci, M. le Président. Voilà donc pour cette déclaration sur le perron de Matignon ou de l'Elysée. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le perron de Matignon ou de l'Elysée de Pierre Fimelin. Donc, nous sommes le 9 mai 1958. Alors, il y a là de quoi déployer des explications, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde, ce que l'on entend ici. Le Président s'appelle René Coty, il faut le rappeler. Et quand Pierre Fimelin évoque cette idée qu'en Algérie, nous ne céderons pas, et en particulier devant l'assassinat de trois soldats, il faut expliquer ce qu'est cette situation. Le FLN, en particulier, a pris de la force tout au long de cette année, fin de cette année 57 et en particulier début de l'année 1958. Et donc, il est en position de force, y compris pour discuter, négocier à l'étranger avec d'autres forces révolutionnaires, que ce soit avec les Tunisiens ou au Caire avec le gouvernement de Nasser, mais d'autres gouvernements à l'étranger. Et donc, il y a peut-être un début de basculement en faveur du FLN contre, justement, le gouvernement français de l'époque, Malika Rahel. Oui, il faut replacer un peu la logique. La logique du FLN, en quelque sorte, c'est de partir d'être une toute petite organisation révolutionnaire en 1954, avec très peu de membres. Et à travers son action, et notamment son action de mobilisation, c'est le fait de pouvoir s'affirmer de plus en plus comme une organisation solide avec une base large pour pouvoir se constituer et se poser en état. Et vraiment, il y a un moment de bascule pour le FLN en 1958. Quelques semaines plus tard, au mois de septembre, le FLN constituera le premier gouvernement provisoire de la République algérienne. On n'en est pas encore là, en exil. Mais on voit bien que par des petits gestes, on essaye vraiment de se poser comme une organisation de type étatique. Et symboliquement, une des actions qui est menée en 1958, c'est le fait de prendre des prisonniers. Et le cas de ces trois prisonniers dont il est question ici est très important parce que la déclaration qui est faite par le FLN à la veille de la nomination de Flimlin comme premier ministre, on disait président du Conseil, c'est d'annoncer que ces trois prisonniers ont été exécutés au terme d'un procès pour viol et pour torture à la suite duquel ils ont été condamnés à mort et exécutés. Donc, c'est vraiment les attributs d'un État. Et c'est annoncer qu'on fonctionne comme un État. Il y a d'autres signes qui vont dans ce sens-là. C'est par exemple le fait de vouloir discuter avec le CICR, avec la Croix-Rouge, ce que ne font que normalement que les États. Mais discuter, tu sors des prisonniers français comme si on était un État. Donc, on est dans un moment d'affirmation. Côté français, ce n'est pas très agréable, cette situation. C'est vraiment une litote que d'être dans la situation à front renversé. On n'annonce plus les condamnations à mort et les exécutions de prisonniers algériens. Pour une fois, on annonce la condamnation et l'exécution de prisonniers français. Ça choque énormément l'opinion. Ça choque beaucoup. Je pense qu'à ce coup, le gouvernement, et ça choque beaucoup l'armée. Et donc, la réaction très forte, le discours très fort de Flippelin, c'est une réaction à cet événement-là. Et en même temps, je pense que ça répond bien à ce que disait Alice Cherki tout à l'heure. L'Algérie est au centre, il le dit au début de son intervention. L'Algérie, c'est la préoccupation principale à ce moment-là. Oui, Alice Cherki. Justement, ça me rappelle les années que j'ai passées à Paris, entre 1957 et 1958, même si on a dit à un moment donné que les Français ne s'intéressaient qu'à l'Est, qu'au pays d'Europe de l'Est, de la Hongrie, etc. Non, toute la population française avait pris conscience. Il y avait les livres sur les tortures, sur les appelés témoignes, etc., qui étaient en train d'être diffusés. Et il y avait, d'une certaine façon, quelque chose dans la population, pas chez tous, mais même d'une façon différente, ça atteignait les uns les autres. De serait-ce que parce qu'il y avait des garçons qui partaient faire la guerre. Il y avait des garçons appelés, qui écrivaient des lettres. Maintenant, on sait les lettres désespérantes qu'ils écrivaient. Et qu'en même temps, si vous voulez, le FLN, qui s'était réfugié à l'extérieur, après la bataille d'Alger, qui s'était retrouvé, notamment en Tunisie et au Maroc, commençait à avoir, il y a eu la conférence de Bandon, etc., commençait à avoir aux Nations Unies une très grosse influence. Il y avait des gens comme Mohamed Diazid, etc. Et de plus en plus, ça prenait un caractère international. Et para-étatique, vous, déjà... Oui, oui. Déjà, le FLN était reconnu aux Nations Unies comme l'interlocuteur valable, ce qui était un... Tu le dis tout à l'heure. Et notamment, quand s'est constitué ce qu'on a appelé le gouvernement provisoire de la République algérienne, avec Ferrat Abbas, qui était un modéré, quand même, comme président de la République. De ce gouvernement. Voilà. Donc, on voyait bien que la France aussi était menacée par l'opinion internationale. Ça commençait déjà comme ça, à ce moment-là. Et celui qui est le plus directement menacé, c'est Pierre-Philippe Lins soi-même, Malé Carral. Parce que ce pouvoir qu'il prend le 9 mai, il va le perdre très vite, après les événements du 13 mai 1958. Comment se fait-il qu'au bout du compte, il ait eu aussi peu de marge de manœuvre et qu'au bout du compte, il ait gouverné aussi peu de temps ? Parce que s'il y a des gouvernements qui ont duré peu, celui-ci n'en est même pas un. Lui n'est pas un choix satisfaisant pour la rue française d'Alger et pour l'armée. D'emblée, dès le moment où le président René Coty le nomme comme Premier ministre, c'est un choix qui est vraiment très mal accueilli. Immédiatement, il y a des réactions assez tendues qui viennent d'Alger, notamment le général Salan, qui précise à Plimlin que toute décision qui viserait à reculer sur la question de l'Algérie française serait très mal vécue par l'armée. Donc on n'a pas confiance en lui au départ. Et on est dans un moment où, à Alger, on cherche vraiment des figures qui puissent un tout petit peu rassurer sur le maintien de l'Algérie française. Plimlin n'en est pas une. Alors, le 13 mai, il y a des événements qui se passent au Forum d'Alger. Et le 14 mai, le journal télévisé en rencontre un extrait assez long de 4 minutes de ce compte-rendu au journal télévisé de 20h à Paris. Donc nous sommes le 14 mai 1958. Alger, 14h, hier mardi. Conformément à l'ordre de grève lancé par le comité de vigilance, la plupart des magasins d'Alger ont fermé leurs portes, les grilles et les rideaux de fer sont tirés, la ville a pris son aspect des jours fériés. Pourtant, 2h plus tôt, des voitures munies de haut-parleurs ont circulé, invitant la population à manifester dans le calme. C'est à 17h que depuis le plateau des Glières, les manifestants par le boulevard La Ferrière se dirigent vers le monument aux morts. Ils seront une trentaine de mille. Auparavant, des groupes s'étaient signalés dans la ville, le premier en mettant à sac le centre culturel américain, le second en attaquant le journal d'Alger considéré comme trop libéral. Parmi les manifestants, quelques Français musulmans qui seront parfois chaleureusement applaudis. Du haut du monument, en tenue de parachutiste, le président de l'Association générale des étudiants d'Alger, M. Lagayard, harangue la foule et l'invite à investir l'immeuble du gouvernement général. Auparavant pourtant, la manifestation va revêtir une dignité relative. Ces délégations sont là, en effet, pour rendre hommage à la mémoire des trois soldats français d'Algérie exécutés par le FLN. C'est M. Raymond Lacchière, ancien président de l'Assemblée algérienne, qui va déposer la gerbe au milieu de la couille. Une minute de silence sera observée et tout à l'heure, une Marseillaise sera chantée d'une seule voix par la foule. Mais bien vite, l'ordre et la discipline vont cesser. Cette foule surexcitée va bientôt se lancer à l'assaut du gouvernement général du siège du ministère de l'Algérie que défendent les CRS. Les CRS, dont les éléments avancés se replient actuellement sur le gouvernement général sous la grêle de pierres qui s'abat sur eux. Et bientôt, ce sera l'assaut donné au bâtiment, un premier assaut du moins, car celui-ci sera un moment repoussé par les CRS qui feront usage de grenades lacrymogènes. « Le CChr nodig » « et J'étais nickel « Le niet d'un » Le troisième assaut, une demi-heure plus tard, fera définitivement reculer le groupe de CRS qui lutte pied à pied. Et ce seront dans quelques instants les scènes classiques de furie destructrice, les bureaux mis à sac, les archives lancées par les fenêtres. Cependant qu'au balcon, les orateurs incapables de se faire entendre diffusent les ordres par le tableau noir. Il est 19h30, une heure plus tard, c'était la constitution du comité de salut public et le télégramme combinatoire au président de la République. Voilà pour cette archive un peu longue, mais qui a le mérite d'être relativement précise sur le déroulé de ces événements du 13 mai 1958. Il faut peut-être surtitrer ou sous-titrer ce qui se dit. On entend parler du comité de vigilance, on entend le nom de monsieur La Gaillarde, ensuite du comité de salut public. Qu'est-ce que ces institutions, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les historiens et les historiennes sont partagés sur ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que c'est un putsch ? Est-ce que c'est un coup d'État ? Tout le monde se pose cette question encore aujourd'hui par rapport à ces événements du 13 mai 1958. Qu'est-ce qui se passe exactement, Malika Rahal et Alice Cherki, dans cette période ? Malika Rahal. Alors, pour essayer de simplifier un peu les choses, il faut d'abord bien comprendre que le récit que fait le journaliste, il est le récit de l'époque. C'est-à-dire que lui-même n'a pas clairement la lecture qu'on a aujourd'hui et les connaissances historiques qu'on a aujourd'hui. Donc, il décrit un certain nombre de choses. En réalité, il y a deux logiques un peu distinctes le 13 mai. Il y a une logique qui est une logique un peu politique de fond, avec quelques acteurs qui, quand même, s'organisent depuis plusieurs semaines ou plusieurs jours avant le 13 mai. Des gens dont on entend le nom, comme Pierre Lagayarde, par exemple, Joseph Ortiz, Robert Martel ou Robert Tommaso, par exemple, qui sont des groupes qui forment un groupe qui se sont déjà réunis pour anticiper et préparer quelque chose qui serait vraiment un coup de force, sinon un coup d'État. Et il manque le moment où cette chose va pouvoir se déclencher, où la circonstance un peu favorable qui va la permettre. Un coup d'État en faveur de qui ? Parce que quand on fait un coup d'État, généralement, oui, mais on ne sait pas qui sont les personnes qui sont portées au pouvoir dans ces cas-là. Et ça, c'est une vraie difficulté, c'est de savoir jusqu'où ce plan était en réalité pensé au départ. Et là, les historiens, effectivement, ne sont pas d'accord, notamment sur la question de la nature des relations entre ce qu'on appellera plus tard ces ultras de l'Algérie française et les gaullistes, ou également les gens de l'extrême droite en métropole et les gaullistes. Comment, en somme, les différents acteurs de ce moment du 13 mai, en fait, se sont articulés à l'avance ou simplement, si c'est un effet un peu de hasard, que par conjoncture, ils se retrouvent embringués dans une dynamique commune. Mais juste préciser, pour que ce soit bien clair, les images qu'on a vues, la logique plus court terme, la logique de l'événement du jour, en fait, c'est une logique commémorative, c'est la logique de la commémoration de ces trois prisonniers français exécutés par le FLN dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est les autorités légales, c'est les autorités militaires d'un côté et les pouvoirs publics français de l'autre, qui organisent une cérémonie au centre d'Alger autour du monument aux morts dont je pense Alice dira quelques mots dans un instant. Mais c'est le fait que ce désir de coup d'État, ce désir de coup de force par les ultras d'Algérie viennent se combiner avec cet événement dans lequel à la fois les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires ont un rôle d'organisateur qui, en quelque sorte, déclenche la mécanique du 13 mai et la mécanique du coup d'État. Oui, puis j'associe là-dessus, ça me rappelle que c'était déjà, je peux dire déjà tout le temps en préparation, parce que quand c'était les mêmes événements et la même façon, dans les mêmes lieux, qu'a été accueilli Guy Mollet en février 1956, qui lui a fait reculer, c'est que ce sont les mêmes personnes. La Gaillarde était déjà moins en avant que Suzy Ni ou que d'autres, mais ils étaient à l'origine exactement, qu'ils ont fait reculer Guy Mollet, ils ont vilipendé l'arrivée de Camus proposant la trêve civile, ça a été moins... Alors là, je peux vous dire que j'y étais. Donc ça, je peux vous dire que c'était vraiment le même événement qui déclenche tout d'un coup cette espèce, sans même très bien savoir ce qui va en sortir, d'une certaine façon. Mais il faut y aller, il faut proclamer, et la Gaillarde est tout à fait dans cette position-là, il faut proclamer quelque chose, faire reculer les gouvernements français pour instaurer quelque chose qui affirmerait l'Algérie française appartient aux Européens d'Algérie, point barre. Alors, Mali Kalraad, tout de même, ce moment est particulier, parce qu'on sent que ce moment du 13 mai est hésitant. Vous dites, il y a des gens qui, en Algérie, ont commencé à penser déjà depuis longtemps à la possibilité d'un coup de force, mais, compte fait, les gaullistes ont pensé aussi à quelque chose. Et qui sont-ils ces gaullistes ? Pourquoi arrivent-ils quelques jours auparavant à Alger ? Qu'est-ce que Léon Delbec vient faire ici ? Qu'est-ce que cette opération résurrection, dont on a compris qu'elle existait auparavant, et qu'elle était déjà plus ou moins préparée par Jacques Chemaud-Helmas et par d'autres personnes ? Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, de l'autre côté, et pas simplement du côté de ceux qui prônent une Algérie française, mais aussi de ceux qui, peut-être, veulent le retour du général de Gaulle au pouvoir, ce qui va finir par advenir ? Oui, on se parle, et tout le monde fait des réseaux, sans forcément savoir quelle forme ça va prendre. Mais les réseaux gaullistes se constituent, ils existent de longue date, mais Léon Delbec est présent à Alger, et tout le monde dans ces réseaux gaullistes n'est pas tout à fait sur la même ligne politique. On en a qui sont plus ou moins proches des mouvements ultra d'Algérie, on en a qui sont plus ou moins proches de l'extrême droite. L'important, c'est qu'il y ait des personnalités et des endroits où ça connecte, et donc où on peut échanger, se parler, et on peut organiser ensemble. Je pense qu'on le reverra dans une archive ultérieure de Salan, où on évoque à demi-mot l'ensemble de ces discussions. Le résultat de ça, c'est que se constitue très rapidement, dans la journée même du 13 mai, cette institution dont vous avez parlé, qui est le comité de salut public, qui est une émanation de ce qui se passe ce jour-là, y compris de Pierre Lagayard, c'est celui qu'on a vu sur le monument aux morts dans sa tenue de parachutiste, alors qu'en fait, il n'est pas du tout parachutiste, il est étudiant, il est représentant étudiant. Donc quelque part, physiquement, il incorpore la porosité entre le civil et le militaire dans la journée du 13 mai. Notre journaliste tout à l'heure nous dit, à un moment donné, la foule déborde et elle va envahir ce qu'on appelle le GG, le gouverneur général. En réalité, c'est quand même la gaillarde qui pousse, c'est la gaillarde qui envoie la foule pour aller... Qui était déjà en convergence avec celle-là, je précise. Qui était déjà connectée avec les milieux militaires. Donc se constitue ce comité de salut public et qui met-on à la tête du comité de salut public ? Le général Massu. Donc vous voyez que ce qui sort de cette journée, c'est quand même une combinaison assez incroyable entre les ultras d'Algérie d'un côté et les militaires de l'autre. Et premier geste de ce comité de salut public, envoyer un télégramme assez combinatoire au gouvernement pour dire maintenant, il faut créer un gouvernement de salut public. Donc changer de gouvernement. Voilà. Et puisque vous évoquez, je n'avais pas prévu de la passer maintenant, mais vous évoquez la figure de Raoul Salon, eh bien on va l'écouter. Il est interrogé en 1973, bien après les événements. Mais néanmoins, il a sa propre version des faits. Alors on sait effectivement qu'il y aura ensuite le push des généraux auquel il participera, etc. et qu'il sera ensuite obligé de quitter le territoire français et condamné, Raoul Salon. Mais en l'occurrence, il parle en 1973 de cet engagement de ce moment-là, du 13 mai 1958. C'est l'archive numéro 12, si on peut la passer tout de suite. Je ne suis pas gaulliste, je ne l'ai jamais été. Je suis essentiellement un officier colonial et pour beaucoup, l'aspect que je représentais, elle est gênée. Alors si vous n'étiez pas gaulliste et si l'entourage du général de Gaulle vous était hostile, pourquoi avez-vous crié « Vive de Gaulle » le 15 mai 1958 ? Je crie « Vive de Gaulle » parce qu'il y a eu tellement d'événements qui viennent de se produire. La population algérienne, aussi bien française que musulmane, a le sentiment qu'on va l'abandonner. Et c'est à ce moment-là que se produit un incident de Saket Sidi Youssef, qui va mettre le feu aux poudres, suivi de l'assassinat en Tunisie de trois de nos jeunes garçons qu'on avait traînés dans tous les doigts et qui ont été fusillés, ceci en Tunisie, en territoire tunisien. J'attaque donc Saket Sidi Youssef et j'estime que j'ai eu raison de le faire. On m'a beaucoup critiqué à l'époque. Mais que s'est-il produit ? C'est que le gouvernement français, au lieu de traiter l'affaire directement avec le gouvernement tunisien comme cela convenait, traite l'affaire en faisant appel, la traite, ne prend pas à son compte et fait appel aux bons offices d'étrangers. Ceci a alors mis le feu à l'Algérie, l'exécution des trois soldats, les bons offices, les Algériens, brutalement, le 13 mai, sont partis à l'assaut du gouvernement général. Le 13 mai, c'est tout de même un petit peu vous, le général Salan, qui l'avait fait. Dire que je l'ai fait est peut-être excessif. Je souhaitais que l'Algérie demeure à française. Or, j'ai eu le sentiment formel et pénible qu'on allait nous abandonner devant toute cette population qui vient et où des musulmans du reste sont mélangés, même le 13 mai au soir, je me dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est là où, le 15 mai, je crierais « Vive de Gaulle » parce que je pensais, et mon entourage le pensait également avec moi, nous en avions déjà dû se parler antérieurement, nous avions mis au courant les personnalités qui étaient venues de Paris à ce moment-là, au moment de ce changement de gouvernement, et nous l'avions dit, seul un gouvernement de salut public, avec à sa tête le général de Gaulle en France, et amène de garder l'Algérie, ce que nous voulons tous, parce que nous ne lâcherons pas. C'est ce qui fait que j'ai crié « Vive de Gaulle » le 15 mai. J'ai fait confiance, moins l'officier général au Saint-Syrien qu'il était. Et bien que le nom de de Gaulle n'ait pas toujours été accepté en Algérie, que ce soit par les marins ou par d'autres armes, ou par la population, ce jour-là, tout le monde s'est mis à crier, à hurler « Vive de Gaulle ! Vive de Gaulle ! » Alors, 13 mai, on a compris les événements du 13 mai, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent ce 13 mai, pour que le 15 mai, le général Salon crie « Vive de Gaulle ! » Malik Aral ? Eh bien, les manifestations se poursuivent. La rue continue à occuper le forum, cet espace, ce qu'on appelle le plateau des Glières. Et effectivement, la nature des manifestations change un peu. Alors, on n'a pas de documents filmés qui nous montrent ça. On a davantage des images fixes. Mais vous avez entendu tout à l'heure dans le reportage, on évoque l'entrée sur la place de ce qu'on appelle les musulmans. C'est la terminologie coloniale de l'époque. L'entrée sur le forum de quelques musulmans, sans doute des anciens combattants qui participent à la démonstration, à la commémoration dont je parlais tout à l'heure. Dans la première manifestation du 13 mai, ils ne sont pas très nombreux et ça n'a pas beaucoup de place dans le récit qu'on en fait. à partir du lendemain et du surlendemain, ça devient central. C'est-à-dire, on ne parle que de ça. Non seulement on ne parle que de ça, mais en plus, on l'organise, on le met en scène, on fait venir des gens, on les dote de banderoles et de slogans à crier. Et à la fois la presse et les participants de ces manifestations sont complètement focalisés sur cette participation des musulmans parce que ça veut dire la fraternisation. Ça veut dire que, en quelque sorte, le problème est réglé et qu'on n'a plus de conflit. Alors, symboliquement, au cœur de ça, un certain nombre de femmes, contraintes ou forcées, très, très encouragées, se dévoilent. Et comme vous le savez peut-être, mais le corps des femmes, c'est vraiment central dans la question de la domination coloniale, faire se dévoiler les femmes comme synonyme de la fraternisation et de l'assimilation. dans la France, c'est assez particulier. Donc, il y a une espèce d'enthousiasme complètement fou autour de ces dévoilements. Dans cette atmosphère un peu de charivari, presque, j'allais dire, d'hystérie, d'excitation très, très forte et d'émotion poussée au paroxysme, à un moment donné, à la tribune, un peu poussé apparemment par le gaulliste Léon Delbecq, qui est juste derrière lui, Salon finit par crier « Vive de Gaulle ! » Alors, on va voir justement ces manifestations de confraternité avec l'archive numéro 6 qu'on va regarder tout de suite et puis je donnerai ensuite la parole et c'était, vision extraordinaire au jour présent, la manifestation d'une confraternité magnifique où les deux races criaient leur foi commune en l'Algérie française. Au balcon, le général Salon annonçait qu'il avait reçu mission d'assumer les pouvoirs civils et militaires dans un discours où ils faisaient acclamer l'Algérie française. À Paris, le président de Flimlin allait élargir son cabinet en offrant à M. Guimollet, qui l'acceptait, le poste de vice-président du conseil. Cependant, à Alger voyait arriver M. Jacques Soustel, son ancien gouverneur général. Accueilli sur le forum par le général Salon, il s'adressait à la foule algéroise acclamée par la population. Le gouvernement s'était à nouveau élargi. L'entrée de trois socialistes dont M. Lejeune, ministre d'État, et Jules Mock, ministre de l'Intérieur, montraient plus entière la participation à SFIO. Au milieu des heures graves, le gouvernement faisait face à la situation. Alors, cette archive est absolument passionnante parce qu'on y voit d'abord en miroir ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Alger. On y entend des noms comme Jules Mock, dont on parlait dans la séance précédente de 1947-1948. Il était déjà à l'intérieur à ce moment-là, donc un socialiste. On y entend aussi les noms de Soustel, de Guy Mollet, et on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de bouger à Paris, mais sur un mode plutôt ancien, alors que dans la manifestation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des banderoles de Gaulle au pouvoir. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce moment-là à l'écherquie. Oui, écoutez, moi, je ne suis pas historienne, mais je souriais tout à l'heure parce que deux choses, il ne faut pas oublier que quand même Massu et Salan étaient, on a dit après que quand ils sont arrivés de la défaite de Déménfou, ils voulaient vraiment que ça ne se reproduise pas pour eux en Algérie. Et ça, c'est une thèse, je pense qu'on peut retenir et qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas très bonne réputation, si on peut dire, dans la population algérienne musulmane, des indignes musulmans parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de tortures, beaucoup de prisonniers disparus, arrêtés. Rappelez-vous d'Ahmed Boumanjel qu'on a dit qu'ils s'étaient suicidés. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses et ça, au sein de la population musulmane, terrorisée parce que les arrestations étaient tout à fait... Donc, Massu et Salan n'avaient pas bonne presse et la gaillarde non plus. et j'ai entendu dire, je ne sais pas si le livre d'histoire en parle, qu'en plus, les appelés n'ont pas suivi le mot d'ordre des généraux. Tout ce qui était la petite armée comme ça, des appelés, etc. Ça a été aussi une très grosse déception pour Salan, mais ils n'ont pas suivi l'entrée dans l'entrée du comité de salut public. Et quand on dit... Je veux dire que, paradoxalement, c'était plus en France au moment de Trocac que les... Bon, peut-être que quelqu'un de vous était là à l'époque était très dubitatif de l'arrivée de De Gaulle parce que De Gaulle, dans les milieux dits progressistes, que ce soit les publics su, que ce soit les communistes, les mairies communistes des environs de Paris, etc., se méfient un petit peu de De Gaulle. Pour eux, c'était l'homme qui va être l'homme providentiel, monarchique, etc., etc. Donc, il y avait déjà un grand trouble par rapport à ça. Et paradoxalement, en Algérie, les Algériens, puisque c'est comme ça que moi, je les appelle et non pas les Algériens de Salan, étaient... Pensez que De Gaulle pouvait être un espoir parce que pour sortir d'une guerre effroyable, parce que c'était une guerre effroyable en tous les cas pour eux, que ça pouvait être un espoir. Et justement, quand De Gaulle a prononcé son discours, effectivement, les Algériens avaient mis beaucoup d'espoir comme fin effectivement de la guerre. voilà. Alors, avant d'entendre ce discours du 5 juin 1958, en l'occurrence, le fameux « je vous ai compris » qu'on ne va pas faire l'impasse sur ce « je vous ai compris », Malika Rahal, qu'est-ce qui se passe entre ce moment du 21 mai 1958 et de cette manifestation de confraternité, de ce que vous nous avez expliqué, de ces manifestations publiques et le moment où le général De Gaulle va finir par prendre le pouvoir qui lui était promis par certains depuis déjà une bonne quinzaine de jours ? Eh bien, progressivement, ces différents groupes qui, pour certains, pensaient déjà quand même depuis assez longtemps que De Gaulle était la possibilité de sortie de la crise politique, un peu font coalescence et arrivés au 1er juin, le président René Coty transmet les pouvoirs exécutifs au général De Gaulle pour créer une sorte de gouvernement provisoire avec le 2 juin une assemblée qui vote les pleins pouvoirs à De Gaulle. Mais je voudrais juste souligner une toute petite chose que disait Ali Cherki à l'instant. C'est vraiment cette question en 1958 de qui est Algérien et qui nomme-t-on Algérien ? Parce qu'il y a un usage complètement nouveau et complètement paradoxal du terme algérien en 1958 où tout d'un coup on considère et se considèrent eux-mêmes algériens les Français d'Algérie. Et il y a un renversement assez intéressant de la sémantique. À chaque fois, Alice sursaut, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'usage qui est resté par la suite, mais là, pendant un temps bref, on considère qu'Algérien, c'est l'ensemble des habitants de l'Algérie, ce qu'on retrouvera peut-être un tout petit peu dans la politique de De Gaulle par la suite. Alors on écoute déjà l'archive numéro 9, le fameux « Je vous ai compris ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vous ai compris ». « Je vous ai compris ». « Je vous ai compris ». « Je sais ce qui s'est passé ici. » « Je vois ce que vous avez voulu faire. » Je crois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Alors évidemment, on a beaucoup glosé depuis 60 ans sur ce discours de 1958. Qui est interprétable de différentes manières. Ce qu'on peut noter, c'est d'abord, ce sont ces foules. C'est quand même incroyable, effectivement, de voir des foules régulièrement mobilisées. Vous l'avez évoqué pour la journée des tomates de Guimolles. Il y a une population qui descend dans la rue. Le thème de cette série d'émissions, c'est justement prendre la rue. Et là, effectivement, on prend la rue très régulièrement. Qu'on soit Algérie française, qu'on soit autre qu'Algérie française, on descend dans la rue. Non, il n'y a rien à dire non plus ? Non, mais il y a plein de choses à dire là-dessus. Parce qu'en regardant ça, je disais qu'aussi, je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou après, que de Gaulle dit qu'il y aura un bulletin de vote pour chacun, pour le savoir, etc. Et ça, c'est un événement dans la population algérienne d'indigènes musulmans qui est une petite révolution. Nous n'avons jamais eu la possibilité de mettre à part égale leur bulletin pour décider du destin de leur avenir. L'autre chose que j'aurais voulu dire à ce moment-là, parce qu'on n'aura peut-être plus beaucoup de temps, c'est qu'il y a des conséquences de ce comité de salut public. C'est ce qui va être à l'origine de l'alliance de Salon et de la Gaillarde pour la constitution de l'OAS, qui s'est beaucoup développée à partir de ce moment-là, et qui, entre mars 1962 et juillet 1962, a pratiqué une politique de la terre brûlée, en tous les cas dans les grandes villes, que ce soit Oran, Alger ou Constantine, avec leur fameux slogan, la valise s'accueille. Enfin bon, ça a été... Mais ça commence... Vous pensez que ça commence dès ce moment de 1958 ? Ça s'organise à partir de ce moment-là. Oui, alors, Malika Rahal, justement, ce moment de 1958, c'est un moment particulier. La première chose que fait de Gaulle, une fois nommée à la présidence du Conseil, alors que la constitution n'est pas encore changée, elle le changera un peu plus tard, et qu'on est encore en IVe République, c'est de se rendre à Alger et de faire une tournée en Algérie. Et c'est pour lui important parce que, visiblement, c'est la préoccupation majeure de tous les gouvernements de la IVe République. Oui, et ce qui est vraiment frappant, en fait, dans l'archive qu'on vient de voir, c'est que, si on veut le dire vite, il ne dit pas grand-chose, quand même, dans son discours. On ne peut pas dire qu'il prenne exactement position. Disons qu'il tend la toile sur laquelle on peut projeter à peu près le film que l'on veut. Et donc, si vous avez des foules qui se sont réunies pendant des jours, qui se sont quand même racontées une histoire de fraternisation, et que cette fraternisation, ça allait être la fin de la guerre, ça allait complètement effacer le FLN, la lutte pour l'indépendance, l'oppression coloniale, etc., qu'on allait gommer tout ça, alors ça devient une incroyable toile pour pouvoir continuer à projeter toute l'énergie qui s'est construite pendant des jours. Et je trouve que ce qu'on voit remarquablement, c'est que lui, quand même, ne dit pas grand-chose, et en même temps, ça provoque cet effet qui est le fruit de jours et de jours de manifestation dans la rue et d'attente. Il y a un jour dans cette tournée où il décale son propos, et on a beaucoup glosé là-dessus. C'est quelques jours plus tard dans la ville de Mostaganem, où finalement il finit par dire « Vive l'Algérie française », et où les historiens ont à peu près pu reconstituer qu'en réalité son discours est un peu moins clair, qu'il dit « Vive l'Algérie », et qu'il y a quand même une longue hésitation avant qu'il rajoute ce mot « française », et que rapidement, le jour même, on s'arrange pour faire un enregistrement de ce discours en coupant le silence pour le rendre plus clair, pour lui faire prendre une position qui n'avait pas été la sienne. Alors, en juin 1958, De Gaulle va donc s'adresser aux Français pour dire que ce qu'il va faire, c'est différent de ce qu'ont fait les gouvernements de cette 4e République, qu'il va bientôt finir par s'aborder. Donc nous sommes le 27 juin 1958, le journal télévisé de 13h. Les affaires de la France sont difficiles. Mais hier, elles semblaient insolubles. Aujourd'hui, non. N'est-ce pas déjà un progrès ? Pour l'immédiate, il en est trois qui dominent notre situation. L'Algérie, l'équilibre financier et économique, la réforme de l'État. Dans ces domaines, nous venons de loin. Mais maintenant, je crois qu'avant la fin de cette année, nous serons engagés dans la bonne voie. L'Algérie. Les conditions de son avenir, la France veut les fixer avec les Algériens eux-mêmes. Mais qu'ils fassent entendre leur voix, celle des fusils est stérile. Or, les Algériens vont avoir, lors du prochain référendum, puis lors des futures élections, la possibilité de s'exprimer librement, tous ensemble, en un seul collège où le suffrage de chacun comptera autant que le suffrage des autres. Hier, c'eût été inconcevable. A présent, cela devient possible, grâce au mouvement de fraternisation qui rapproche les communautés, grâce à l'armée qui répondra de la sécurité, de la loyauté, de la dignité de cette consultation, grâce à ce que nous avons décidé de faire pour que les dix millions d'Algériens aient tous désormais les mêmes droits et les mêmes devoirs. L'année 58, pour l'Algérie, ouvre la route de l'espoir. C'est un programme. On peut le dire. Allez-y, rapprochez-vous. Quand de Gaulle dit à ce moment-là cela, en même temps, en arrière-plan, il a gardé le plan de Constantine et surtout le Sahara, qui a été après l'objet de négociations très importantes, quand il parle de l'économie, etc., par derrière ça, il a dit... Le Sahara et le pétrole, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui. Il faut vraiment garder le Sahara, qui a fait l'objet après d'énormes discussions avec les représentants du FLN. Alors, Malik Aral, il y a beaucoup de choses dans cette déclaration de juin 1958. Il dit de l'interme, avant la fin de cette année, nous fixerons avec les Algériens eux-mêmes, il y aura un référendum, il y aura des élections, il y aura un seul collège et il s'adresse à 10 millions d'Algériens. Donc tout ça, c'est un nouveau programme, d'une certaine façon, c'est un nouveau paysage politique qui est dressé par le général de Gaulle. Oui. Il faut noter d'ailleurs qu'il était tout à l'heure en militaire et qu'ici, il est en civil. Il est en civil et effectivement, il annonce une réforme politique telle que l'Algérie n'en a jamais connue. Je le rappelle très rapidement, mais les grandes mesures de libéralisation de l'Algérie après la Seconde Guerre mondiale, ça consistait à donner le droit de vote à la population colonisée avec une valeur de son vote qui est de 9 fois moins que la valeur du vote de ce qu'on appelait un européen d'Algérie puisqu'on vote dans deux collèges séparés et que, quoique 9 fois plus nombreux, le deuxième collège élit le même nombre de représentants que le premier. Mais cette question de la représentation politique, elle a été centrale pendant toute la période coloniale, de même que la question du trucage électoral avec des scrutins à répétition qui étaient plus truqués les uns que les autres. Et cela, chez les Algériens dits modérés comme chez les Algériens du FLN, c'est-à-dire qu'aussi bien dans les tendances les plus modérées de l'indépendantisme algérien ou de l'autonomie en Algérie, il y avait cette préoccupation, Manika Rahal, de l'égalité de traitement de tous les Algériens devant la loi. De la représentation légale. Et en réalité, cette réforme politique, elle n'a jamais pu être imposée à la population coloniale en Algérie. Ce que ça veut dire quand De Gaulle dit ça et promet ça avant la fin de l'année, ça veut dire qu'il y a en réalité une révolution qui se passe en Algérie. Et je pense que pour le dire un peu vite, mais je pense que ce n'est pas loin d'être la vérité, ça veut dire qu'à un moment donné, la population coloniale a eu tellement peur. Et je pense que c'est ça qui s'exprime dans toutes les manifestations, dans toute l'excitation et la ferveur des journées de mai. Elle a eu tellement peur. Elle est tellement convaincue qu'à un moment, l'Algérie française aurait pu disparaître. Et tellement soulagée de ce moment de sursis qui lui est donné qu'elle est prête à accepter, y compris l'égalité avec la population indigène. Ce qui est vraiment quelque chose qui, jusque-là, était très, très difficile à avancer. Et donc on entend, effectivement, pour la première fois, des promesses de mesures qui seront mises en place, notamment l'égalité de vote, notamment le vote des femmes dans la population colonisée, ce qu'on appelle les femmes musulmanes qui n'avaient pas le droit de vote, tout simplement. Donc des réformes très importantes. Ce qui est très difficile, c'est qu'évidemment, 58, c'est le moment où il n'y a plus de scène politique. Je veux dire, il n'y a plus d'opinion publique de la population colonisée. On est en guerre depuis trop longtemps. L'UFLN a organisé des campagnes de démission des élus qui représentaient mal la population colonisée. Et donc on est en train de créer une scène politique avec une égalité, mais qui, à ce moment-là, n'a plus de sens, en réalité. – Oui. Vous avez dit tout à l'heure, en regardant le général de Gaulle, vous avez dit « trop tard ». Allez, je cherchais. – Oui, c'était trop tard, parce que, d'une part, il faut bien le dire, les Français d'Algérie, à aucun moment, n'ont voulu que la situation coloniale bouge. Que ce soit en 1936, avec le projet Blum-Violette, que ce soit en 1945, qui s'est soldé. Parce qu'en 1945, la population, comme des gens qui avaient été soldats dans l'armée française, qui avaient combattu, il y avait, en 1945, Ferhat Abbas en a parlé, etc. Il y avait l'espoir d'un changement. Ça s'est soldé par ce qu'on a appelé les massacres de Sétif, etc. À chaque fois, il y a quelqu'un qui disait « l'Algérie française est sur une marmite bouillante ». Un jour, ça va exploser. Donc, c'est pour ça que c'était trop tard, parce qu'en même temps, si vous voulez, ce qu'on ne dit pas, mais parce que j'ai oublié les dates, il y a eu ultérieurement les manifestations des gens qui sont descendus de la Casbah. Peut-être que toi, tu te souviens, Malika, qui a dit « mais nous aussi, on existe ». Voilà, nous aussi, on va manifester tranquillement, comme il y a eu Charonne, comme il n'y a eu pas Charonne le 17 octobre 1961. Donc, la proposition... Mais de Gaulle pensait à l'époque que les gens allaient voter, y compris en juillet, pour l'autodétermination. Et il a été extrêmement déçu que les gens aient voté pour l'indépendance, ça ultérieurement. Voilà. Malika Rahal, comment se termine... On ne va pas résumer la fin de la guerre d'Algérie en quelques minutes, mais on va donner la parole à la salle ensuite. Mais comment se termine cette année 1958, puisqu'on a dit que c'était une année clé, une année fondamentale dans cette affaire franco-algérienne ? On a commencé au 1er janvier, ou presque, avec Félix Gaillard. Et on est arrivé maintenant après l'été. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et comment ce plan de Constantine, en particulier, qui est voulu par le général de Gaulle, qui se veut un plan de développement pour l'Algérie, de reconnaissance d'une égalité des droits, et surtout de la mise en place de systèmes de santé, de systèmes d'éducation pour tous les Algériens, ce qui n'avait pas été le cas auparavant ? Comment se met-il en place ? Et au bout du compte, pourquoi est-ce que là aussi, c'est peut-être, comme disait Ali Cherki tout à l'heure, trop tard ? Alors, l'année se poursuit avec la mise en place d'un certain nombre de ces réformes promises par le général de Gaulle. Je l'ai dit, la réforme électorale, mais aussi, effectivement, ces plans qui ont pour but d'injecter énormément de moyens dans le sens d'une modernisation de l'Algérie, et subitement, tout d'un coup, la création de cadres et la création d'une élite issue de la population colonisée. Donc, on se trouve dans la situation où, tout d'un coup, après avoir dû militer et militer et militer, sans jamais obtenir la création de toutes ces écoles, de tous ces lycées, de toutes ces universités qui accueilleraient la population colonisée, tout d'un coup, elles sont promises en 1958, et de fait, elles forment un petit nombre de gens un peu in extremis avant la fin de la guerre. Mais je pense que peut-être plus important pour comprendre la dynamique de la fin de la guerre, Il faut imaginer qu'en 1958, l'ensemble de ces bouleversements côté français, mais aussi, on en a moins parlé, côté algérien, mettent en place les acteurs qui seront les acteurs de la sortie de la guerre. On a, côté français, on a le général de Gaulle, on a une nouvelle république et on a un nouveau régime. Côté algérien, on a un gouvernement provisoire de la République algérienne, avec à sa tête Farhat Abbas, comme disait Alice tout à l'heure. Et donc, en quelque sorte, on a les acteurs qui seront ceux qui, in fine, vont se parler en 1962. Évidemment, on se pose alors la question de savoir pourquoi on ne se parle pas en 1958 et pourquoi, malgré tout, il faut quatre années de guerre supplémentaires pour que les négociations puissent se dérouler. Il y a plein de raisons à ça. Bon, on n'a pas le temps, mais... Mais vous allez le dire tout à l'heure, si vous le voulez. On va peut-être donner la parole à la salle qui veut poser des questions, qui veut intervenir, qui a des souvenirs peut-être d'avoir vécu ces événements ou qui veut avoir des précisions de la part de nos intervenantes et de nos intervenants. Pas de questions ? Pas de remarques ? Ça va laisser la possibilité à les Cherquis de continuer et de nous dire quelles sont les raisons. Je veux que la salle parle. On ne fait pas parler la salle malgré elle, si elle ne veut pas parler. Voilà, monsieur, allez-y. Vous êtes le premier à vous lancer. Bonsoir. Juste une question. On a vu ce rôle des militaires qui était en sous-main dans tout ce qui se passait. Quand De Gaulle a fait sa déclaration, et dans les mois qui ont suivi sur la fin de l'année 58, quelle a été l'attitude de ces militaires ? Est-ce qu'ils ont été attentistes ? Est-ce qu'ils ont adhéré ou ils seront entrés dans une opposition secrète ou occulte ? Je pense que c'est presque exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une position d'attente. L'armée n'est pas complètement homogène. Alice a commencé à le dire tout à l'heure. Il y a une différence assez grande entre l'armée de métiers et les appelés du contingent. Mais on attend de voir si les promesses ont été suivies d'effet ou les promesses imaginées, enfin, ce qu'on a envisagé. Ce qu'il faut dire néanmoins, qui rassure l'armée dans un premier temps, c'est que, et là, les dirigeants algériens le disent très bien, l'arrivée du général De Gaulle, c'est une radicalisation de la guerre. Malgré tout, on n'est pas du tout dans une logique de diminution de la violence. 58 des avances en arrivée, c'est la grande opération de consolidation des frontières pour les rendre de plus en plus étanches et de plus en plus meurtrières à ceux qui voudraient les traverser pour isoler les gens de l'intérieur. Avec le général De Gaulle, c'est le lancement des grandes, grandes opérations de la fin de la guerre, les opérations jumelles, notamment. Donc il n'y a pas que le plan de Constantine, ce que vous voulez dire. Il n'y a pas que le plan de Constantine. D'un point de vue militaire, il y a le plan châle, il y a le plan jumelle, qui vise vraiment à éradiquer les maquilles de l'intérieur et qui sont absolument dévastatrices avec une accélération des déplacements de population. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le sens des militaires qui sont au cœur du 13 mai de ça. Donc dans un premier temps, il y a ce moment où on est quand même rassuré par la dimension militaire du conflit. Oui, c'est là où il y a eu... Allez-y, allez-y, Chirky. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vu de l'autre côté de la frontière algéro-tunisienne, on voyait bien que toutes les actions militaires, les déplacements de population, l'impossibilité pour les réfugiés de traverser les lignes électrifiées étaient un peu en contradiction avec une réelle façon de terminer, puisque ça continuait sur le plan, sans compter ce que je disais tout à l'heure, que des gens comme la Gaillarde et Salon n'avaient pas renoncé. En soumets, ils n'avaient pas renoncé. Monsieur, une question. On vous passe un micro. Oui, dans le contexte que vous venez de présenter, qui, effectivement, a amené De Gaulle, a mené toute une série d'opérations militaires pour écraser les maquis de l'intérieur, avec grand succès d'ailleurs, puisqu'on peut dire que l'armée française, sur le terrain, a éradiqué, effectivement, ce qui était appelé à l'époque la rébellion. Mais moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que je suis très surpris, parce que De Gaulle était quand même un stratège, quelque part. Il avait une vision, et la vision, elle aurait dû se situer, à mon point de vue, dans une vision de guerre froide, puisqu'on était, à ce moment-là, en plein dans la guerre froide, et que la guerre d'Algérie était complètement imprégnée par la guerre froide, notamment sur la frontière tunisienne, les Russes très présents avec l'ALN, sur la frontière marocaine avec les Américains, et le fait d'éradiquer les forces de l'intérieur, ça a permis, effectivement, aux forces de l'extérieur, l'ALN extérieur, qui était très fortement manipulée par les Russes et autres, d'arriver en conquérant, au moment de l'indépendance, avec, malheureusement, cette guerre immédiate qui s'est produite pendant les mois qui ont suivi l'indépendance entre l'ALN et les forces de l'intérieur, les maquis qui étaient de l'intérieur. Et je ne comprends pas comment De Gaulle n'a pas pu comprendre ça, puisque le résultat de tout ça, y compris le résultat aujourd'hui, c'est que l'ALN infiltrée par les Russes a fortement, quand même, si vous voulez, vous étiez peut-être en France, moi j'étais en Algérie à ce moment-là, j'étais en Algérie à ce moment-là, et j'ai vu arriver l'ALN avec du matériel russe, très fortement armé par la Russie, et derrière, effectivement, les combats contre les maquis intérieurs, l'arrivée de Boumédienne, quelque part, qui a entraîné une politique socialiste, plus ou moins très imprégnée par les Russes, et toutes les conséquences derrière. Et De Gaulle n'a rien vu de tout ça. Non, seulement, pardon, excusez-moi, parce que ça, je connais très très bien, j'ai assisté, justement, en Tunisie, à la façon dont l'armée de Boumédienne a voulu exclure complètement tous les gens du GPRA, et que quand il est arrivé en conquérant avec Benbella, mis en avant comme prétexte, si j'ose dire, et que, c'est ça, c'est une histoire qu'il faudrait écrire, comment, en arrivant du Maroc et de Rouen, il y a eu des combats intérieurs avec les derniers maquisards de l'intérieur qui ont été une guerre épouvantable, avec une prise de pouvoir, et ça, je n'ai pas peur de le dire, avec une prise de pouvoir illégitime. Ça, c'est absolument évident. Donc, vous avez raison de dire ça. Mais les Algériens de l'intérieur, puisque j'étais, à ce moment-là, je m'excuse de parler comme ça, mais je crois que c'est quand même... Il faut de temps en temps que quelques personnes non autorisées puissent le dire. En mars 1962, les Algériens de l'intérieur ne connaissaient rien des tractations et des déchirements qu'il y avait entre la Hélène et le GPRA. Ils n'étaient au courant de rien. Moi, j'en ai de l'extérieur. Je savais, pour eux, la fin de la guerre, ce n'était même pas à mettre dans la constitution la religion d'État et la religion musulmane. Ce qu'ils voulaient, c'est recommencer à pouvoir faire de la musique, qu'il y ait des écoles pour leurs enfants, qu'il y ait des hôpitaux pour se soigner parce qu'ils ne pouvaient même plus accéder aux hôpitaux du centre d'Alger ou d'Oran. Voilà. Donc, ils ne connaissaient rien à ce qui allait arriver de l'extérieur. Alors, tout de même, la question que posait monsieur est fort intéressante. Comment un grand stratège comme De Gaulle a-t-il pu ne pas concevoir qu'effectivement, ce plan était trop tardif et qu'en faisant ce qu'il était en train de faire, il renforçait un FLN qui, par ailleurs, passait son temps à combattre ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, et en particulier les messalistes, etc., à l'intérieur de cette rébellion algérienne ? Alors, oui, c'est une question centrale. Je disais tout à l'heure, en 1958, les acteurs de la sortie de guerre sont là, mais il faut plusieurs années avant que le conflit ne se règle et ces années, elles ont un coût extrêmement important. Elles ont le coût de la souffrance de la guerre, elles ont le coût du règlement de compte des maquis, elles ont aussi le coût de la militarisation des institutions algériennes qui sont situées à l'extérieur, de la constitution d'une armée nationale, qui est une armée qui, du coup, a le temps de se structurer, de s'armer, de devenir extrêmement puissante pour jouer ce rôle de la sortie de guerre, y compris dans une forme de coup d'État dans l'année 1962. Alors, pourquoi ? À mon avis, il y a plein de chercheurs qui sont des spécialistes de De Gaulle et qui passent leur temps à se demander à quel moment il a commencé à penser que l'indépendance de l'Algérie... C'est un champ dont je ne fais pas partie, mais j'ai des hypothèses sur peut-être pourquoi. Peut-être pourquoi ? Parce que l'équilibre interne de la France et la question de la population coloniale jouent un rôle. On est toujours dans la situation où, quand même, on a un million de Français et il a toujours été difficile de leur imposer des solutions qui allaient dans le sens de davantage d'égalité. Alors, vous imaginez leur imposer des solutions dans le sens de l'indépendance, ça prend un certain temps. On a des équilibres très difficiles avec l'armée, où le but, quand même, c'est d'éviter ce qui se passe malgré tout en 1961, mais qui est une forme de putsch de l'armée contre le pouvoir du général De Gaulle. Donc, il est possible que l'ensemble de ces équilibres est joué. Moi, je n'évacue pas la possibilité aussi qu'à un moment donné, ça soit impensable pour De Gaulle, comme c'était impensable en 1943, de parler avec des représentants algériens, de négocier avec des représentants algériens, de parler avec un gouvernement provisoire, et que lui aussi, il ait eu besoin de ce temps pour cheminer vers ce qui, quand même, pour beaucoup de gens, était quelques années auparavant inconcevable. C'est d'ailleurs quand Louis Jox lui a dit au lendemain de juillet « Mais qu'est-ce qui se passe là en Algérie ? » Bon, mais ça, ce n'est pas les livres d'histoire. Il aurait dit « C'est plus mon affaire. » En juillet 1958 ? Ou en juillet 1962 ? Quand il y a eu ce que je viens d'écrire tout à l'heure. Madame, on va vous faire passer un micro qui arrive tout de suite. Parce que Louis Jox, je voulais intervenir. Je voulais intervenir, intervenir. Il m'a dit « C'est plus notre affaire. » Posez votre question, madame. Voilà, je voudrais tout simplement savoir quel était le rôle de Jean Amrouche dans cette histoire. Alors, vous l'avez connu, Jean Amrouche ? Oui, je l'ai connu à Paris, Jean Amrouche. C'est un grand écrivain, Jean Amrouche. Alors, Jean Amrouche, qu'on a rétabli, remis maintenant, qui était un peu, comme beaucoup d'écrivains et de poètes, un peu un visionnaire. C'est-à-dire que, par exemple, Jean Amrouche, mais ça, c'était au tout début, quand il y a eu, au tout début, en 1957, une tentative de négociation. On le dit maintenant. Je crois que même Benjamin Stora l'a reconnu. Il a joué à Paris avec Nabil Fares un rôle d'intermédiaire extrêmement important. Et puis après, ça a capoté. Et ça a capoté, justement, au moment où il y a eu l'arraisonnement par l'armée, je ne sais pas trop quoi, de l'avion qui transportait les cinq fameux, je ne vais pas citer les noms maintenant, qui ont été, l'avion a été arrêté alors qu'il partait vers le Maroc et la Tunisie pour négocier avec les représentants intérieurs comme Abad Ramdan, etc., pour négocier avec eux. La suite a donné, et il y avait des négociations à ce moment-là à Paris. Donc tout a été arrêté à ce moment-là. Et Amrouche a continué dans son coin, mais comme il a finalement été pris entre deux difficultés, si j'ose dire. Malika Rahal, à propos de Jean Amrouche, donc grand poète, grand interviewer, décrivain aussi, il faut le rappeler. Oui, et il fait partie de ces intellectuels algériens qui se mobilisent à des titres divers. Alors je ne peux pas vous répondre précisément pour l'année 58, mais dans les archives d'Ahmed Boumenjel, qui était un des membres du GPRA qui se crée à partir du mois de septembre, en tout cas qui travaille avec le GPRA, on a des échanges de courriers entre les deux parce qu'ils sont assez amis. Jean Amrouche, qui est présent en France, qui voyage en Europe, écrit des lettres où il dit « Mais envoyez-moi de la documentation, envoyez-moi les lignes politiques, envoyez-moi les numéros du journal El Mujahid pour que je puisse prendre la parole et mettre ma voix dans le concert de notre gouvernement provisoire. » C'est-à-dire que je parle dans le sens de celui qui est le sens collectif, en quelque sorte. Une autre question, une autre remarque ? Monsieur. Bonsoir. Dans un contexte politique complètement différent, on a bien vu qu'en Afrique du Sud, un personnage extraordinaire comme Nelson Mandela a réussi une transition démocratique. Et j'en avais parlé une fois avec Benjamin Stora, justement. il m'a affirmé qu'un personnage comme Ferrat Abbas aurait pu être ce personnage-là, ce Nelson Mandela de l'Algérie, et permettre une transition. Et je crois même que dans le cas des accords déviants, il y avait une possibilité qui était prévue pour les Européens de rester pendant trois ans encore sous une identité française, on va dire, et qu'ils auraient le choix, après cette période de trois ans, de choisir soit de quitter définitivement l'Algérie, soit de devenir Algérien et de rester installé en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très vrai, puisqu'il y en a qui ont choisi cette solution, c'était très peu nombreux, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, et ça je dis, moi, mais je dis à titre personnel, que l'OAS a joué un rôle très néfaste pour ce type de solution, et finalement, cette clause a été quasiment étouffée. Pas appliquée ? Non, pas appliquée. Quelques-uns qui la connaissaient, on en revendiquait pour pouvoir rester en Algérie, éventuellement choisir de prendre la identité algérienne, mais très rapidement, dès 1963, dès 1964, cette clause a été complètement... Abandonnée ? Oui, alors c'est une chose qu'on me dit souvent, parce qu'il se trouve que j'ai écrit sur Ferrat Abbas et sur les militants de son parti, j'ai travaillé sur eux assez longuement, qui s'appelait l'Union démocratique du manifeste algérien, et on me parle souvent de ça, on me dit souvent, mais Ferrat Abbas aurait pu être... On aurait pu suivre un modèle sud-africain, on aurait pu faire autrement, et je pense que... L'Afrique du Sud, c'était 40 ans ou 50 ans plus tard. Voilà, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que... Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça soit possible ? En fait, c'est ça la question. Il aurait pu, d'accord, il aurait pu, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça soit possible ? On aime bien faire aujourd'hui, des historiens et des historiennes aiment faire de l'Uchronie, ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est-à-dire... Et si ? Alors, et si ? Et si ? En fait, on ne peut pas faire et si, parce qu'en réalité, il faut se représenter la force de l'opposition à laquelle quelqu'un qui n'était quand même pas un nationaliste, un nationaliste complètement exacerbé et alors certainement pas violent comme Ferrat Abbas, la violence avec laquelle il est reçu par une grande partie de l'opinion dans la population coloniale. Il faut se représenter que quand même, des nationalistes comme Ferrat Abbas ont travaillé pendant une... Alors, lui, plus d'une décennie, mais ses partisans une décennie complète à se présenter aux élections, à être présent dans les assemblées, à essayer de se faire élire dans les communes, à se faire envoyer en prison, subir des violences physiques, subir toute forme de répression dans un combat qui est un combat démocratique, c'est-à-dire qu'il aurait pu, mais c'était vraiment pas possible. Et rêver à comment ça aurait pu être, pour moi, je trouve ça un peu cruel parce que ça fait oublier à quel point, en fait, c'est pas juste qu'ils n'ont pas vraiment essayé ou qu'ils n'ont pas vraiment voulu, c'est que c'était vraiment extrêmement difficile. Juste pour répondre à la suite de votre question, oui, au moment des accords déviants, on n'imagine pas du tout un départ massif des Européens de cette façon-là. On imagine que peut-être ils vont partir 200 ou 300 000 et qu'il va en rester 700 000, que la majorité vont rester en tous les cas. Et donc, on a un statut qui est assez complexe pour les inciter à rester. Et puis, on pense qu'on a besoin d'eux aussi, on a besoin de cadres, etc. Ce qui se passe dans le courant de l'année 1962 est fondamental. Et vraiment, il y a des endroits où 1962, c'est le paroxysme de la guerre. L'OAS, c'est vraiment un déferlement de violence dans des villes comme Alger, comme Oran, comme Sidi-Belabès. Et ça, ça partage les communautés bien au-delà des lieux où il y a de la violence. C'est-à-dire que même là où on n'est pas touché directement, la projection dans l'avenir, elle devient pratiquement impossible pour beaucoup de Français d'Algérie qui décident de partir à ce moment-là parce que leur avenir imaginé s'effondre. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a eu une tentative au moment de l'intermédiaire qu'on a appelé le Rocher Noir avec Abderrahman Fares et Moustefaï, qui ont eux aussi essayé de maintenir, puisqu'ils ont même... et ça leur a été reproché de tous les côtés, essayer pour canaliser ce qui se passait avec l'OAS de passer des accords avec Suzyny à ce moment-là pour justement empêcher cette espèce d'hémorragie sanglante de l'époque. Et aussi, ils étaient dans la même ligne que faire à tabasse. Madame. Ça fait du bien de dire ça. Pour en revenir à Moustaganem et à 1958, est-ce que c'est à Moustaganem qu'a eu lieu l'expression... Alors, je ne sais plus comment elle était véritablement énoncée, disant, voulant dire que le territoire français allait de Dunkerque à Tamadraset. Et est-ce que, si c'était bien à Moustaganem, ça laissait vraiment de la place aux doutes ? Alors, je ne sais pas si cette phrase est prononcée dans le discours de Moustaganem. Et moi, cette phrase, je la connais de bien avant, je la connais déjà de 1954. Donc, je pense que c'est une expression déjà ancienne. et que le discours de Moustaganem, c'est celui où, effectivement, on reprojette un peu cet idéal de l'Algérie française et de l'Algérie dans la France, n'étant même pas une colonie, mais appartenant à la France métropolitaine. Je ne peux pas vous répondre sur l'exactitude de la phrase, mais oui, c'est vraiment là, à Moustaganem, que, en quelque sorte, De Gaulle dépasse un peu l'ambiguïté qu'il a ailleurs, et où, du coup, les gens qui s'allient avec lui à un moment donné peuvent ressortir ce moment pour dire, non, mais là, quand même, on n'a pas juste fantasmé, on n'a pas juste rêvé. Vous l'avez aussi dit malgré tout. Et pour vous amuser, je me souviens que c'était en 65 ou 66, j'étais en Algérie avec un ami français qui, accessoirement, avait fait partie du réseau Jansson, mais qui était un français tout à fait. On se baladait dans l'Algérie, il ne s'arrêtait pas de dire, quand on passait d'un endroit à l'autre, alors, vraiment, l'Algérie de Dunkerque, avec sa madrassette, comme une espèce de fantaisie absolument imaginaire, voilà, c'est pour vous amuser que je dis ça. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait une dernière question. On se retrouvera le 14 mai pour évoquer, dans une séance un peu particulière, que je vous conseille de venir voir, le destin des images de mai 68. Comment, en fait, les images de mai 68 ont circulé depuis 50 ans, c'est-à-dire comment, au bout du compte, un imaginaire s'est créé autour de mai 68, quels en ont été les vecteurs, et c'est une séance un tout petit peu différente, toujours à partir d'images, mais qui se voudra presque démonstratif de comment, d'un moment historique à aujourd'hui, eh bien, les images circulent, comment elles prennent des chemins de traverse, et pour cela, comme d'habitude, il faut remercier les gens du Mucem qui nous accueillent, les amis du Mucem qui parrainent ces séances du temps des archives, nos deux invités, Malik Aral et Alice Cherki, ainsi que Sophie Gilleri, Mireille Maurice et François Landriot, en particulier Delina, qui choisissent et sélectionnent les archives de cette séance. Merci beaucoup.